Alors ma question est simple, est-ce que vous-même vous vous considérez comme climato-sceptique ? Mais je vous ai dit que ça n'existe pas le climato-sceptique. Justement, oui, mais... Je vous ai dit qu'il ne faut pas lire ce terme. Justement, mais l'ouvrage auquel vous avez participé se déclare lui-même comme étant la bible du climato-scepticisme. Ça n'existe pas le climato-sceptique. Ce qui existe, c'est est-ce que l'homme agit fortement sur l'évolution du climat ? Oui ou non. Non. Le climat évolue naturellement. Est-ce que le fait de prendre l'avion pour aller en vacances va perturber plus le climat ? C'est là la question. Et ça, beaucoup de personnes disent non. Mais même le GIEC dit... n'est pas extrémiste. C'est là, justement, le problème. C'est que sur quelque chose qui était purement scientifique, est devenu extrémiste. Et le problème, il se résout à cela. Il n'y a pas de l'autre côté des vrais scientifiques et de l'autre côté des faux scientifiques.